bonjour je vais vous montrer comment télécharger et installer le serveur bukit pour minecraft donc premièrement on va télécharger bukit enfin la console bukit graphique voilà vous la placez sur votre bureau puis dans un dossier si vous le souhaitez moi je recommande parce que ça va télécharger des fichiers pour vous donc vous démarrer il s'est peut qu'il va vous demander d'installer quelques frameworks ce n'est pas nécessaire moi je l'ai fait pour être sûr je n'ai pas la dernière version donc je vais aller la télécharger ici dans le lien de la description je vous le mettrai les deux versions selon vos choix ici moi je vais aller télécharger la version v2 sur le site officiel puisque sur le site où j'ai été moi c'était encore sur l'ancien site de bukit qui n'est plus comment dire supporté si on peut dire comme ça donc on va faire ça tout de suite hop donc c'est sur getbertware getbertware.net voilà point net il l'a déjà trouvé donc vous avez btrance je sais pas j'ai quoi vous allez back bukit joe 2 je vais prendre le joe 2 comme ça on est sûr d'avoir le dernier ou fin c'est selon vos choix moi c'est la version développement la version donc ici il y aura plus plus de mise à jour que sur ceci vous voyez 2015 en août on va télécharger celle là bon ça ne démarre pas pour moi voilà supprimer voilà bon moi je vais le renommer quand même voilà tout maintenant vous allez dans le tab starter bukit la version java ce sont celles que vous avez installé on va télécharger bukit même qui sont celles que justement tu n'as pas authenticity bon donc il a vraiment réussi àvanter vous avez présenter la version de ces postes lorsque vous avez passé cette vidéo qu'on peut souvent installé et on disait à 4f mais là on Recently pour éc Tanner dé grieving je sais pas comme ça mais on peut entrevoir 4f je cherche avec vous donc apparemment il n'est plus là donc on va faire une recherche google voilà je suis désolé mais normalement on devrait en trouver ici mais apparemment normalement on pourrait encore trouver des trucs inofficiels de buggyz je vais prendre son lien on verra bien si ça fonctionne on verra bien si le lien fonctionne je mettrai les liens dans la description par donc on va la reconfigurer je propose de quitter ça pour le moment voilà on revient là puisque nous allons juste récupérer le carb de kit pour un jar et pour le moment c'est tout vous allez dans l'entrée vous allez dans starter sur le sous jar file vous sélectionnez carob kit vous ouvrez la mémoire à 1.000 minuit j'ai 8 giga donc je vais mettre voilà oups pardon je vais faire comme ça ça va être 1024 et 2048 on verra si ça fonctionne si ça fonctionne pas on diminue et on testera comme ça du kit est connu pour ces plugins donc j'en ai pas installé vous voyez le de ces plugins est vide vous allez dans plugins available plugins et là vous pouvez télécharger quelques plugins détectés par le je vous voyez le but qui dit j'ai oui moi je prends de peu 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 ça par exemple vous faites une sale yes voilà une sale après vous pouvez voilà vous pourrez voilà open folder vous devez d'abord démarrer la première fois pour savoir configurer vous pouvez mettre un about us voilà ils mettent ici une version de jeu j'ai déjà testé auparavant et ça fonctionne enfin sur mon ordinateur ça fonctionnait donc on va commencer avec ces deux plugins donc on va aller dans console on va essayer de se démarrer donc on est voilà donc maintenant on doit accepter les je vais fermer ça par exemple on doit retourner là on doit aller là et vous mettez ça sur true et vous sauvegarder ctrl s pour ceux qui ne connaissent pas et vous refaites redémarrer donc là vous voyez vous faites là hop enregistrer donc il télécharge moi j'ai sauvegardé mon monde je vais faire un petit test pour voir comment le serveur gère ce monde c'est un monde app plus chargé je le partagerai si vous voulez dans la description à mon avis je vais le faire donc vous voyez j'ai joué mais il n'a même pas sous-gardé je crois parce que normalement il y a la date dedans pas grave donc voilà le serveur a été démarré donc on les laisse quelques secondes allumer pour être sûr vous avez la console vous pouvez vous pouvez utiliser les commandes de big kit de big kit pardon moi je vais hopper mon compte je crois que c'est ça voilà j'ai mon compte pourquoi hopper un compte ? ça vous donne excusez-moi un peu malade ça vous donne tous les droits d'administrateur si vous voulez ou de créateur du serveur donc vous avez le droit à toutes les commandes du jeu enfin enjeu que vous avez dans la console donc c'était comme si vous étiez en train de gérer le jeu via la console mais en jeu donc voilà ça a démarré on arrête on va le configurer moi je vais le configurer sur l'adresse ip de mon ordinateur pour trouver ça vous faites la touche Windows plus R qui ouvre à exécuter vous mettez cmd enfin commande ou bat ça dépend de comment vous voulez ouvrir vous faites juste net config et vous devez prendre l'adresse ipv4 donc c'est celle ci donc je vais laisser la commande légèrement ouverte on revient ici on va installer le world donc vous pouvez voir world world nature world to end on va juste mettre world dedans mr world f5 si vous voulez le revoir là ici vous avez donc edlog vos plugins qu'on va configurer en même temps aussi après donc le premier truc donc vous pouvez voir comment c'est hop voilà donc je suis level 4 bypass player limit 1 donc voilà comment configurer l'op donc là on va faire le server properties donc vous ouvrez oups moi j'ai un je mettrai le lien de sublime texte avec la clé de crack si vous voulez vous voyez ici hop permission level 4 comme là vous pouvez voir 4 ça veut dire que moi j'ai tous les droits du serveur on va laisser le net le world c'était mister oups world là donc on va changer en mister world hello flight ça permettra ah non ça c'est pour quand on est pas en mode euh de toute façon on mettra le jeu en mode créatif euh son rôle celui serveur port oui je copier coller quand même j'ai deux secondes voilà pas obligé ce sera pour si jamais vous mettre sur un vpn max world size vous laissez vous laissez vous laissez force game mode vous laissez serveur hip c'est là qu'on aura besoin dans la console et vous copier moi c'est 191 pardon 168 0 155 network compression threshold vous laissez max build height vous pouvez modifier moi je mets d'habitude le triple si vous voulez voir c'est quoi euh je vais mettre juste la calculatrice hop direct donc oups c'est pas mal 256 x 3 768 donc vous mettez 768 oups pardon je me suis trompé celle là 768 c'est pas un mpc moi j'aime pas trop donc j'enlève donc false white light white light vous laissez spawn animals j'aime pas les animaux pour moi parce que ça va être un serveur fun avec mon frère snoopernary online mode désactivé comme ça vous pouvez vous connecter avec euh mancraft cracker donc vous enlève false qui sous spock euh je vais pas en mettre pour le moment puisque j'en ai pas encore télécharger pvp j'en ai comme ça mon frère on ne peut pas c'est pas me faire chier difficulty vous laissez parce que de toute façon c'est que ça sera creative mode enable command block euh vous laissez false parce que c'est pour faire des vraiment des longues command block game mode 1 player l time out 1 max player 20 moi j'ai quand même que 2 mais profond je mets 200 game spawn euh spawn monster je mets false general structure pourquoi pas view distance euh je mets le trip donc 30 même si ça peut je sais pas pvp 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 Voici le serveur de Mister Gameplay. Amusez-vous bien au sauvegarde. Vous pouvez mettre pour les traductions si vous voulez. Je ne vais pas le faire maintenant. Je me suis trompé, on va le faire, c'est bon, le message est bienvenue, ça c'est apparemment la commande qui affichera votre nom, je ne connais pas les commandes. Je vais mettre bienvenue dans mon monde. Vous... Vous n'avez... Ah oui, par contre, à mon avis, il faut déjà mettre... Vous n'avez... Je l'ai laissé comme ça, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est ça, on va enregistrer ça plus tard, vous comprenez le principe, vous changez juste dans les variables, je ne sais pas, opt out, vous voulez, c'est pas important, donc maintenant on va retourner dans le J, oui, et vous pouvez démarrer des variables, puisque vous avez déjà configuré en avance, je vous conseille si vous voulez d'installer Java 64 bits, pour simplement une raison qu'elle est un peu plus stable que la version 7, moi j'ai pas 64 bits, donc je l'ai sur le set, donc on va démarrer, en même temps j'ai démarré Minecraft, je ne peux pas être obligée de porter des organismes, parce que je ne peux pas être obligé de faire ça, Je vais essayer de vous montrer une planète, il faut que vous disez à l'invitation de la suite, à l'invitation du jeu, à l'invitation de la suite, c'est très simple, je vais mettre juste localhost, je crois qu'on peut, j'ai oublié pardon on va tester maintenant je tiens voilà démarré minecraft voir là cette image cette image par contre les pourcentages ici dont cp usage ne sont pas correct je crois en tout cas pour vous pouvez voir processeur 0% 0,3 alors que là il dit mais totale 20% donc on va dans multiplier on accepte on va ajouter un serveur j'ai donc j'ai mis voilà on donne voilà on trouve du login j'y suis dit mon nom c'est la mer donc en lave et c'est immense falaise donc je charge assez rapide j'ai pas une carte graphique puissante c'est encore une gtx i60 d'asus donc voilà le serveur fonctionne bien les commandes aussi je crois donc on peut avoir help voilà voilà c'était ça la matrix unique j'ai à mon avis c'était de faire valider votre GYD donc gameplay user identity pour savoir utiliser les modes enfin les trucs nous on peut faire help 1 ou 2 parmi que voilà plugin install version vous confirmer que c'est la version enfin la dernière version enfin en fait le serveur peut accepter des versions plus hautes de minecraft il va les ignorer je sais pas comment ils le font ce n'est pas dans notre importance nous voilà votre serveur a écrit je ferai peut-être une prochaine vidéo pour configurer ce ramachi si ça peut vous intéresser laissez moi savoir en commentaire et donnez moi encore quelques comment dire je trouve pas mes mots désolé conseils pardon voilà un peu fatigué améliorer mes vidéos améliorer mon contenu de ma chaîne n'importe quoi enfin m'apporter des idées de vidéos ou de questions comment faire quoi comment c'est le quoi c'est un peu le but donc je présenterai des jeux des gameplay mises à jour de jeu mises à jour de minecraft de serveurs etc donc aussi des programmes donc comment installer x programme selon votre demande comment faire pour plus avoir de publicité sur son ordinateur par exemple aussi à bientôt je vous dis à très bientôt prochainement désolé je me répète je sais que ma deuxième vidéo avec où je parle et je débute je découvre si vous avez des conseils de programme pour filmer vous pouvez toujours me le dire moi j'utilise pour le moment obs studio voilà merci